Pour vous reconstruire et pour vous protéger, vous êtes partie en Finlande et de passage à Paris, là pour quelques jours, on vous a suivi. Alors Philippe Egepers et Anne-Rousse-les-Blanc étaient avec vous. On a passé un moment dans le quartier du Panthéon, alors vous n'êtes vraiment pas passée inaperçue. J'arrive de Helsinki en Finlande. Alors à chaque fois quand je reviens, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et un peu de fragilité. Les premiers mois, je ne suis pas revenue souvent en France, en fait, j'avais peur. Qu'on m'agresse, qu'on m'agerie. Peut-être qu'il faut maintenant justement revenir et se dire on ne va pas les laisser gagner. La culture de la terreur et de la peur ne passera pas. Ce quartier est pour moi très important parce que c'est là où j'ai fait mon DEA, mon doctorat. Vous avez en face le Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est magnifique. Il manque peut-être le mot femme. Il y en a moins d'une dizaine de femmes qui sont là. Et 66 hommes. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez une femme voilée dans la rue ? Ça ne me laisse pas indifférente parce que ce n'est pas le cas. Mais je me dis ce que font les femmes iraniennes en ce moment. Elles sont pleines de courage. Elles enlèvent leur hijab. Certaines mettent un voile blanc. Elles se font arrêter par la police. Et j'ai plutôt envie de m'intéresser à ces femmes-là que celles qui, en France, décident de porter le burkini alors qu'en Algérie, elles portent le bikini. Et ça, je trouve ça désespérant. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez la lune de Charlie Hebdo ? Ah, je ne peux pas. Non, ça, je ne le fais pas du tout. Ça, je ne pourrai plus jamais regarder Charlie Hebdo. Ni le lire ? Non, quand même. Non, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et donc là, c'est là où je vis. Voilà, quand je suis à Paris. Et là, on a les étudiants. Elle est connue. Interview, elle s'est connue. Non, mais quand je vais vous le dire, vous avez mûrlé dessus. J'étais ministre de Nicolas Sarkozy. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des filles, il y a des gens comme moi, issus de la diversité. C'est pas mal quand même. Est-ce qu'il y a des fils d'ouvriers ou des filles d'ouvriers ? Bah oui. Bah voilà. Vous voyez, donc la mixité sociale. Quelle étudiante vous étiez ? J'étais hyper ennuyeuse à mourir. J'étais pas drôle, stressée. Non, l'horreur. Non, 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 non. Ça vous émeut ? Bah oui, enfin, c'est touchant, c'est émouvant, c'est voilà. Et ils ont une très bonne raison de revenir en France, voilà. Vous avez été sami encore ici, aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. D'abord, j'ai une petite pizzeria où je vais tout le temps, chez Mimo et Gianni. Ils ont été à mes côtés dans les moments difficiles. Moi, pourquoi tu pleures ? Ah non, va bien, va bien. Je ne peux pas. Va bien, ça va, ça va. C'est un grand cadeau qu'on a reçu. Parce que c'est des rencontres qui changent la façon de vivre. Moi, j'ai changé complètement la philosophie de vivre. Bellissimo. Et c'était ça ? Ce dessin, c'était les moments où on a pu passer ici. C'est un endroit simple qui a protégé notre amour et qui était très... Voilà, c'était ça. Et donc, on n'avait pas besoin de se cacher parce qu'on était chez nous dans la famille, voilà. Le mot bonheur, je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais à nouveau le prononcer. C'est un petit public. Sous-titrage Société Radio-Canada